Musique Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com Je vais aujourd'hui vous présenter le tout dernier né de chez Korg Il s'appelle le Nautilus, c'est une War Session Ce qui veut dire War Session dit que je vais avoir tout en un Quand je dis tout en un, c'est toujours les neuf moteurs que je retrouve sur le Chronos Je les ai sur le Nautilus J'ai aussi un séquenceur 16 pistes, MIDI Séquenceur 16 pistes, audio J'ai aussi un sampler incorporé Je vais aussi avoir des arpèges, arpégiateurs, deux Avec un système tout nouveau, très très intéressant Et bien sûr, j'ai aussi les drum tracks qui vont me permettre d'avoir ces structures Que je vais pouvoir poser en direct Le petit plus, c'est le Wave dedans Wave, Wave State Oui, il y a quelques temps chez Korg, on a sorti le Wave State Qui permet d'avoir ces ambiances très particulières D'avoir des bouclages d'échantillons Je les ai aussi dans le Nautilus Ce qui va me permettre un petit peu de donner, encore une fois Une configuration beaucoup plus personnelle à vos rythmiques Prenons un exemple Je les ai aussi dans le Nautilus 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 C'était une combinaison. Alors, qui dit combinaison, dit mix de plusieurs programmes entre eux. Il y a chez Korg, depuis bien longtemps, deux modes de travail, entre autres pour les watch-sessions. Le mode programme, qui me permet de mettre une sonorité, mettons un piano, sauf qu'avec le Nutellus, je peux mettre deux moteurs différents, qui veut dire que je peux avoir un piano, et pourquoi pas un piano électrique, dans le même programme. Et de là, je vais pouvoir avoir ce deuxième mode, qui est le mode combinaison, qui va me permettre de mélanger jusqu'à 16 programmes différents. Et tout ça se fait en une seule fois. Alors vous allez me dire, oui, mais la polyphonie, à un moment, ça devient... Non, non, chaque moteur, les neuf moteurs, il y a une polyphonie dédiée. Donc sur un Wave, j'ai ça, entre autres. Bien sûr, j'en ai plein. On peut croire à un arpégiateur, ce n'est pas un arpégiateur, on est sur un bouclage d'échantillons. Je peux bien sûr greffer un arpégiateur par-dessus, ça va se synchroniser. Par-dessus, je vais greffer aussi, pourquoi pas, un drum track, c'est-à-dire une pattern de batterie que je peux choisir. J'ai des centaines et des centaines de patterns, qui me donnent déjà un appui rythmique. Là, c'est très bien, mais bon, là, je reste sur quelque chose d'assez fermé. Non, non. Chez Korg, il y a une page qui s'appelle arpégiateur, qui va me permettre de travailler sur quatre structures différentes. Les rectangles que vous voyez ici, c'est arpège, drums, arpège, drums. Donc, je peux avoir, comme des variations, quatre fonctions différentes. Prenons l'exemple sur la fonction 2 que j'ai ici, que je peux changer au doigt. Bien sûr, l'écran est tactile, donc je peux avoir la première. On va l'écouter. Je peux, sur une séquence, donc, amener des patterns différentes, suivant ce que je vais affecter, en fin de compte, dans ma combinaison. Tout ça reste une combinaison. Allons un petit peu ailleurs, sur des sonorités. Ah, moi, les sonorités, bien sûr, il y a énormément de son dedans. D'avoir une couverture très, très, très large. Bien sûr, je peux greffer des arpégiateurs. À gauche de mon clavier, j'ai des boutons que je peux assigner, qui sont déjà programmés, mais que je peux aussi programmer. Ce qui veut dire que je peux avoir mon tut-off, qui me permet un petit peu d'ouvrir mes sonorités. Ou les refermer. Je peux jouer sur les volumes de mes arpèges. Donc, tout est en direct. Bien sûr, tout est pris aussi en compte à l'enregistrement. Donc, le côté est assez magique. Je peux aller, on va partir dans quelque chose de plus romantique. J'ai des sonorités très PCM, qui me donnent. Sonorités de guitare. Alors, vous me direz, ah oui, mais les violons sont trop forts. J'ai devant moi, dans ma page de gare, devant moi tous mes volumes de chaque instrument. Ce qui veut dire que je peux baisser mes volumes, très simplement. Je peux splitter mon clavier plusieurs fois, mettons, 16 fois si vous voulez. Ça ne sert pas à grand-chose, mais là, je l'ai fait en une seule fois qu'il me donne. Je vais rajouter des arpèges. Sous-titrage ST' 501 Très simple, le fonctionnement est très simple aujourd'hui. J'ai devant moi un set liste qui me permet de centraliser mes propres programmes ou combinaisons ou séquences. Je les mets en fin de compte par rectangle, par couleur, si je veux. Ça me permet de flasher très rapidement. On prend l'exemple des arpèges qui sont polyphoniques. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, ce n'est pas un arrangeur, mais c'est un exemple où je vais pouvoir plaquer mes accords, avoir une ligne de basse arpégée, on va rajouter un clavinet suivant mon accord comme un arrangeur, sauf que ce n'est pas un arrangeur. Il y a sur la combinaison ou sur les programmes des effets que je peux mettre bien sûr dessus. Dans ma combinaison, j'ai 16 programmes qui veut dire que je peux avoir même 16 effets différents. 12 inserts d'effets plus les masters et les effets totaux. Donc je peux vraiment affecter un effet différent sur chaque. Sauf que des fois, les effets, j'aimerais bien les mettre à un moment bien précis. Il y a devant moi deux boutons qui sont on, off sur mes effets. J'ai une guitare qui est là. Avec des drums qui sont avec un délai, c'est l'exemple. Ça m'asignait un petit peu. J'ai splitté mon clavier. Maintenant, je vais rajouter les effets. Donc vraiment un univers qui peut vraiment se placer avec vos sonorités. parce que j'ai des milliers et des milliers de sonorités et je peux placer ces effets comme je veux. Il y a bien sûr le côté plus avec les basses qu'on connaît, qu'on a envie d'avoir. On peut avoir tiré, en fin de compte, d'un des moteurs qui s'appelle le MS-20. Bien sûr, qui me permet d'avoir ce son trait. Des effets que je peux placer. Sous-titrage Société Radio-Canada Un mode donc très, très, très magique. On flashe une idée, on a envie de la mettre en place, on l'enregistre directement sur le séquenceur. Il va vous manger toutes les pistes, en fin de compte. C'est-à-dire que si j'ai une combinaison de 7, 8, 9, 10 programmes, je vais les copier en deux secondes directement sur le séquenceur et il va se poser sur chaque piste. Allons chercher d'autres sonorités qui sont tirées d'un autre moteur. Le mode 7. Tiens, mode 7. Ça me fait penser à un autre clavier qui vient de sortir de chez Korg qui s'appelle l'OP6, qui me permet d'avoir ce côté magique que l'on peut avoir entre autres avec l'AFM. Je l'ai aussi dans le Nautilus. Alors bien sûr, avec moins de confort que sur l'OP6, mais je peux déjà me donner ce grain de son que j'aime bien avoir entre autres en mélangeant ces sonorités-là. Là, entre autres, j'ai l'AFM et entre autres, j'ai pris sur des cloches. Très froid comme son, mais intéressant quand je le mixe. Ça. Sous-titrage ST' 501 Là, on est sur des mixtes moteurs. C'est-à-dire que sur une combinaison, je peux avoir un peu de PCM, un peu de la modélisation analogique, je peux avoir un peu de FM, tout, en fin de compte, se met sous mes doigts. Je peux jouer sur la vélocité, ce qu'on a vu là, les sonorités qui arrivent un petit peu plus tard. Je peux vraiment amener ça comme je veux. Sur des nappes, souvent, on a envie d'avoir les nappes classiques. On les a à l'intérieur. Je ne vais pas vous les faire écouter. Ils sont très, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des nappes classiques et aller chercher aussi des nappes plus analogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler un petit peu des pianos. Ils ont été chercher, entre autres, des échantillons de piano. Mais prenez l'exemple d'un piano à queue et ils ont mis la main sur les cordes qui me donnent. Bon, c'est sympa. Ça peut, pourquoi pas, se mixer à quelque chose. Mais ils ont été chercher aussi autre chose. Ils ont mis une feuille de papier aussi sur les cordes qui me donnent. Ce son-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, avec ce son-là, rajouter un son qui me donne. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, je vais retrouver mon son de piano classique. En piano, j'en ai des dizaines et dizaines différents. Piano classique, piano un petit peu plus rock, un petit peu plus italien. italien, donc un son plus. Creuser dans le médium. Maintenant, l'intérêt, c'est d'aller jouer dans la combinaison. Ce son-là était en mode programme. Je vais le mélanger, je vais le casser un petit peu et je vais lui donner un son. Donc, un mode très, très, très sympathique parce que, bon, là, je peux aller chercher tout ce qui m'intéresse en sonorité. tiens, pourquoi pas aller sur une autre direction musicale. J'ai bien sûr tout ce qui est piano électrique. C'est un autre moteur. Mais pourquoi pas mixer ce son-là avec un son de piano ? C'est un exemple. Eh bien, écoutez, je l'ai fait, ça me donne ça. Les trois sons sont là, ils vivent très bien avec des effets, bien sûr, dédiés. Sauf que j'aimerais bien commencer, en fin de compte, avec un seul son de piano. Alors là, ça devient un peu compliqué, soit c'est avec la séquence et là, c'est plus simple, mais j'aimerais bien le faire en direct parce que, bon, voilà, il y a un moment où j'ai envie de donner mon côté un petit peu plus personnel à ce moment-là. Il y a en fin de compte dans cette combinaison un mode qui est assez sympathique, qui va me permettre de gérer au doigt, sur mon écran, la possibilité d'aller chercher la sonorité qui m'intéresse de mon mix. Prenons un exemple. Il y a maintenant le mode sampling. Ce mode sampling est très intéressant parce que ça me permet d'aller chercher, bien sûr, des sonorités que je n'ai pas dans le synthé, sachant que j'en ai déjà beaucoup dessus, mais il y a souvent des effets, des voix, entre autres, ou une rythmique un petit peu particulière ou une caisse claire que je veux choper. Je vais pouvoir, en fin de compte, l'incorporer dedans, le mettre en mode programme, un petit peu ce que je fais pour l'instant et pouvoir, en fin de compte, aller sur des exemples très vivants. Par exemple, je suis, bon, là, avec une basse. Ici, j'ai mon piano. En dessous, je vous ai dit qu'un, ça serait bien de rajouter des cuivres à un moment. En appuyant dessus, je vais avoir mes cuivres en dessous. Je les mets quand je veux. J'ai splitté un son d'orgue. Voilà mon kit. Sauf que j'ai été rajouter une petite voix ici et on va prendre un exemple avec, bien sûr, les arpégiateurs et les drums qui sont ici. Quatre exemples qui sont donnés, encore une fois, devant mon écran que j'ai programmé avant. Alors que je vais avoir des balais. Plus je vais avancer, la rai va arriver. et je vais aller jusqu'à la quatrième. Je peux même aller changer la structure. Revenir. C'est très simple. Sous-titrage ST' 501 On prend un autre exemple sur un, encore une fois, avec une voix. Mais là, je me sers de ces boutons qui sont ici. Alors ces boutons me permettent, ce que je vous disais au tout début de la présentation, je peux déjà avoir des choses déjà pré-programmées. Alors que je peux avoir le cut-off, la résonance. Après, en appuyant sur ce petit bouton-là, je vais avoir la possibilité de changer les structures de mes arpèges. D'ailleurs, que je peux travailler en swing, ça peut-être binaire, ternaire, pourquoi pas. Jouer sur la longueur de mes échantillons, sur la vélocité, ainsi de suite. Donc, le mode est très sympa. Il y a un petit bouton qui s'appelle Drums SD qui va me permettre de changer le kit de batterie de ma pattern. Alors qu'au lieu d'aller rechercher dans la programmation, j'ai ma pattern qui tourne, je vais pouvoir la chercher. Tout ça est très simple. Sur ce bouton-là, regardez bien à l'écran, les volumes de mes trois premières sonorités. Sur le bouton d'à côté, le volume d'une autre sonorité. Et pourquoi pas aller ouvrir, en fin de compte, les volumes d'autres sonorités. Donc, je mixe en direct et suivons mon jeu dans un mode combinaison. Bien sûr, ça peut être enregistré sur le mode séquenceur. Et ça, c'est quand même magique. Prenons l'exemple. Je vais tout couper, on va rester avec mes violons. Ils sont ici. Vous voyez, donc je règle mes volumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magique. Prenons l'exemple sur cette combinaison-là où il y a du monde dedans. Plusieurs sonorités avec un semblant de morphing. Là, il n'y a pas eu de coupe. C'est-à-dire que d'une combinaison à l'autre, ça se mange. Merci encore. Bien sûr, présentation du Nutbus. J'espère que ça vous aura appris des choses. Et puis, écoutez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501